Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'onglet qui regroupe les outils nécessaires à la création et à l'édition des macros, l'onglet développeur. Si vous ne savez pas ce qu'est une macro dans Excel, je vous mets un lien en fin de vidéo qui pourra vous aider à comprendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'onglet développeur tel qu'il est présenté dans les versions d'Excel sur Windows. J'ai déjà fait une vidéo qui présente la version Mac de cet onglet. Alors la première étape, ça va être de rendre l'onglet développeur visible dans le ruban. L'onglet développeur n'est pas affiché par défaut dans Excel. Pour l'afficher, on va aller dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Dans la liste de droite, on va retrouver l'ensemble des onglets disponibles sur Excel. On va venir cliquer sur Développeur et puis sur OK. Comme on peut le voir, l'onglet va venir s'afficher à la suite des onglets déjà présents dans le ruban. Lorsque vous allez afficher l'onglet, il va rester visible en permanence. Sauf si vous désactivez la case à cocher ou si vous avez besoin de réinstaller le programme Excel au complet. Alors, que contient l'onglet développeur ? Tout d'abord, c'est dans cet onglet qu'on va trouver l'enregistreur de macro et l'éditeur de code visuel basique que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Dans cet onglet, on va trouver également les compléments qu'on peut utiliser dans Excel, mais aussi les contrôles XML. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ce que sont les compléments et les contrôles XML, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Dernier élément présent dans l'onglet développeur, ce sont les contrôles de formulaire. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà à quoi ressemble un formulaire. Les formulaires et les contrôles que vous pouvez y ajouter sont des outils qui vont pouvoir faciliter la saisie des données et améliorer l'apparence de vos feuilles d'Excel. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir affecter ou lier nos macros à ces contrôles, ce qui va rendre leur exécution plus simple et plus rapide. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour continuer à en apprendre un peu plus chaque semaine sur Excel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci !